Nous allons prendre une petite diversion maintenant vers le chapitre 12. Nous allons parler des séquences sud-au-bru qui seront très importantes pour vos projets d'égalisation. Donc, nous avons discuté déjà plusieurs reprises l'estimation Monte Carlo de BER. Donc, nous avons fait surtout des simulations de MATLAB. Donc, MATLAB, pendant des devoirs, vous avez généré des bits, simulé un système, par exemple, juste un système avec le bruit additif kaotien. Et après, vous avez fait la détection et compté les erreurs pendant la transmission. Vous êtes capable de faire varier le niveau de bruit, donc de faire varier le EB sur N0, et de générer différents nombres de bits, compter les erreurs, et voir que le nombre d'erreurs augmente quand le EB sur N0 diminue. Donc, dans une expérience au laboratoire, nous allons faire un peu la même chose. Donc, on va encore générer des bits. Ces bits vont passer par un système, donc physiquement au laboratoire, et nous allons compter les erreurs. Donc, c'est un peu similaire. Et pour qu'on ait une bonne estimation du BOR, on a besoin de quoi? Mais on a besoin de savoir c'est quoi les bits qui étaient envoyés. Donc, on a discuté que l'EVM était une manière de quantifier la performance d'un système quand on n'était pas capable de mesurer le BOR. Donc, quand nous avons eu cette information sur les données envoyées, à ce moment-là, nous sommes capables d'estimer le BOR. Donc, pour le devoir 2, j'ai expliqué un peu la différence entre un biterrate tester et un oscilloscope qui peut estimer le BOR. Donc, pour le parti qui est au laboratoire, d'être capable de vraiment estimer le BOR, avec, par exemple, avec l'appareil spécifique pour ça, une BERT, on utilise certaines propriétés des séquences envoyées. Pourquoi? Mais ici, dans le MATLAB, nous avons une synchronisation parfaite. On est tout contrôlé en MATLAB, donc on sait où est-ce que notre donnée commence, où est-ce qu'il s'est fini, on sait c'est quoi le premier bit envoyé, c'est quoi le dernier bit envoyé. On peut faire en compter des erreurs. On sait exactement quel bit correspond avec lequel. Quand nous faisons plutôt une expérience au laboratoire, cette synchronisation n'est pas nécessairement disponible ou c'est un défi. Donc, comment est-ce que nous pouvons synchroniser nos signaux? Donc, une différence, dans le bloc de MATLAB, dans la simulation de MATLAB, nous avons un bloc de données. On commence avec les premiers bits, si on fait millions de bits, on a un bloc de millions de bits qui nous avons traité, et c'est pour ça que je dis qu'on a une synchronisation exacte. Quand nous allons passer plus tôt au laboratoire, nous avons utilisé une répétition continue. Donc, on n'envoie pas un bloc qui s'arrête. On en voit beaucoup, 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 parce que finalement, ça ne prend pas beaucoup de temps, de secondes. Ça prend du temps pour faire rouler nos autres appareils. et donc, nous allons capturer plein de données et la même séquence de données va répéter peut-être à plusieurs reprises. Donc, en sachant, c'est ça la situation au laboratoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour synchroniser? Donc, c'est certain qu'à MATLAB, nous allons utiliser la commande générer des bits aléatoires. Elles vont être aléatoires. Il y a des routines en MATLAB pour vraiment générer des séquences qui sont aléatoires. Au laboratoire, nous n'allons pas faire la même chose. Nous n'allons pas prendre les données aléatoires de la façon qui était générée en MATLAB. Nous avons plutôt cherché des séquences, des données avec des propriétés spéciales, et c'est ça qu'on discute dans cette partie de présentation. C'est surtout de discuter ces séquences spéciales et leurs propriétés qui nous amènent à faire une bonne synchronisation pour être capable d'estimer le rapport signal à bruit. Ah, pardon, le rapport, le taux d'erreur, BayRare. Donc, on utilise des données qui sont non aléatoires. J'ai déjà dit ça. Ce n'est pas aléatoire parce que nous allons besoin des séquences avec des propriétés qui nous aident dans la synchronisation. Et si les séquences étaient complètement aléatoires, ça se peut qu'il y aura des séquences défavorables qui vont nous rendre la tâche de faire la synchronisation assez difficiles, surtout s'il y a beaucoup de bruit dans notre système que nous allons examiner au laboratoire. Donc, nous allons utiliser des séquences qui ne sont pas aléatoires, sont non aléatoires, mais elles sont ce qu'on appelle pseudo-aléatoires, ou des fois, on utilise le nom pseudo-bris. Donc, j'aimerais vous expliquer c'est quoi les propriétés qui amènent à ce nom, pseudo-aléatoire, et après, pourquoi est-ce que ça aide avec la synchronisation. Donc, pseudo-bris, une séquence pseudo-bris, la première propriété pour que ça ait la propriété de balance. Le nombre de 1 et le nombre de 0, c'est presque le même. Donc, ça a l'air, ça veut dire qu'il est pareil aléatoire. Même s'il n'est pas aléatoire, il est pareil aléatoire, même le nombre de 1 et 0, par exemple. Donc, c'est pour ça une des raisons pour le nom pseudo-bris ou pseudo-aléatoire. Il n'y a pas de longue suite. C'est certain que je peux avoir moitié 0, moitié 1, mais si j'ai toutes les 1 et après ça, toutes les 0, mais ça ne paraît pas aléatoire. À ce moment-là, on va exiger aussi qu'une séquence qui est sûre de bruit ne doit pas avoir de longue suite, des 1 et des 0. Et finalement, pour la synchronisation, c'est une propriété très importante, parce que le problème avec les données aléatoires, qui est aléatoire, et des fois, ça peut avoir des longues suites qui vont nous empêcher de faire une bonne synchronisation. Donc, encore une fois, c'est pareil aléatoire, parce qu'il y a une propriété que les vraies données vont avoir. Pas de longue suite, mais les vraies données aléatoires, c'est peu probable, mais ça peut arriver, les longues suites. Mais pour les séquences sur le bruit, elles sont construites pour ne pas avoir de longues, longues suites. Donc, il n'y a pas la moitié des séquences qui est toutes des 0 ensemble, par exemple. Et la dernière propriété importante, c'est la corrélation croisée ou l'autocorrélation, mieux dit, l'autocorrélation est restreinte. On dit croisée parce que c'est avec le signal reçu qui est bruité et le signal de référence qui n'a pas de bruit, mais finalement, c'est comme la séquence avec lui-même, sauf qu'il y a des bruits ajoutés. Donc, il doit y avoir une petite corrélation entre la séquence avec un décalage cyclique de lui-même. Donc, je vais prendre beaucoup de temps pour passer à travers cette propriété parce que c'est l'un des plus importants pour faire la synchronisation. Donc, juste un peu de vocabulaire encore. On utilise l'acronyme PLBS, Pseudo-Random Bit Sequence. Donc, dans les publications, nous allons souvent voir quand on a une description d'une expérience, il va parler de l'exploitation d'une PLBS parce que c'est le standard pour l'interprétation des résultats expérimentaux. Donc, ces PLBS sont des séquences PN, pseudo-noise, pseudo-bruit, c'est un autre nom. Donc, PN ou PR, pseudo-random, donc c'est tout bien le même. L'autocorrelation est aiguë et c'est cette propriété d'être aiguë qui nous aide avec la détection et la synchronisation. Donc, j'ai dit c'est aiguë, c'est aiguë comme une fonction de delta. Donc, par définition, une fonction de Dirac, une fonction de delta, elle est nulle sauf à une solidité. Donc, notre corrélation, elle va être aiguë, ça ne va pas être une fonction de Dirac, mais elle va être très haut et très étoite. Donc, avec cette propriété, mais cette propriété, c'est comme la fonction d'autocorrelation pour le bruit additif gaussien. Donc, n'oublie pas que le bruit additif gaussien dans le domaine fréquentiel, le bruit additif gaussien, il est toujours constant dans le domaine fréquentiel, N0 sur 2, c'est constant et plein partout. Donc, si je prends la relation IFFT, ou FFT, la relation entre les deux, dans le domaine fréquentiel et le domaine temporel, pour que ce soit absolument plat, savons que c'est une fonction delta dans le domaine temporel. Donc, si la fonction autocorrelation de mon séquence pseudo-aliéatoire est aussi très aiguë, donc ça ressemble à la fonction d'autocorrelation de le vrai bruit. C'est pour ça qu'ils ont dit pseudo-bruit, parce que cette fonction d'autocorrelation ressemble à la théorie pour la fonction d'autocorrelation pour le bruit additif gaussien blanc.